Nous allons à présent démarrer ce temps de travail par une focale sur les données en protection de l'enfance. Cette intervention va vous être présentée par Anoui, Milan Momic, respectivement chargée de mission et d'études à l'ONPE, et par Philippe Callot, référent au DPE de l'Aisne, qui partagera l'expérience de son département. Un temps d'échange est prévu à l'issue de leurs interventions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. La loi de 2004 a confié à l'ONPE la mission de développer et diffuser les connaissances en protection de l'enfance, notamment celles relatives à la connaissance chiffrée et la mise en cohérence des données chiffrées. Ces missions ont été confirmées en 2022 par la loi consacrant l'ONPE comme centre national de ressources. C'est à ce titre que l'ONPE poursuit son travail d'analyse des données existantes en protection de l'enfance, une question centrale à l'ONPE, afin de les mettre au service de la politique publique de protection de l'enfance. C'est à ce titre... Je suis désolé, je suis en train de basculer. Donc, ces données sont travaillées dans un souci de rendre compte de la situation des enfants bénéficients de protection, tant au niveau local que national que départemental. Pour ce faire, l'ONPE s'appuie sur des indicateurs élaborés, parfois depuis plusieurs années, et qui illustrent certaines de nos publications, publications que nous nous attachons à valoriser à l'aide de fiches synthétiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui mettent en lumière des indicateurs clés. Parmi ces publications, on peut notamment citer le rapport sur la situation des pupilles de l'État, ou encore la note sur les chiffres clés en protection de l'enfance, et leurs fiches synthétiques qui apparaissent, en fait, sur la dépôt. Enfin, on peut citer également l'ONPE synthèse numéro 7, qui a porté spécifiquement sur un indicateur dont nous allons vous parler aujourd'hui, le taux de prise en charge. Alors, la note portant sur les chiffres clés en protection de l'enfance est une des illustrations de ce travail que nous menons depuis maintenant 5 ans. C'est dans le cadre d'un travail partenarial avec le CNPE que l'ONPE a été chargé de rassembler et diffuser 8 indicateurs clés, robustes, disponibles, et produits chaque année par différents producteurs de données, que sont l'ADRESS, le ministère de la Justice, le SSMSI et l'ONPE. Certains de ces indicateurs sont d'ailleurs produits depuis un certain nombre d'années, comme je le disais, notamment ceux issus du rapport sur la situation des pupilles de l'État. Parmi ces autres chiffres robustes, l'estimation du nombre de mineurs et jeunes majeurs suivis en protection de l'enfance est issue de l'estimation faite par l'ONPE et dont on va vous parler. L'indicateur concernant les décès d'enfants dans le cadre intrafamilial, produit par le SSMSI, est quant à lui, issu de la base de données de victimes alimentées par les services de police et de gendarmerie. Alors si ce chiffre est probablement sous-estimé, il est issu de données qui sont consolidées et que nous pouvons suivre chaque année. L'indicateur relatif à l'estimation du nombre de mineurs et jeunes majeurs suivis en protection de l'enfance a été lui élaboré dès la création de l'ONED à l'époque. Après avoir fait un état des lieux des différentes sources de données disponibles en protection de l'enfance. Les constats faisaient état de l'absence de connaissances populationnelles des enfants suivis, cette connaissance portant essentiellement sur les mesures de protection. Alors ces constats nous ont conduit à construire un indicateur à partir des données disponibles sur les mesures de prise en charge afin d'approcher au plus près le nombre d'enfants concernés. Alors pour aboutir à cette estimation, l'Observatoire mobilise les données produites par l'adresse et la DPJJ et celles-ci sont mises en regard avec les données des tribunaux pour enfants sur le nombre de mineurs suivis en assistance éducative. Alors à partir de là, on détermine un taux de double mesure sur les mesures judiciaires et en l'absence de données comparables au niveau administratif, on fait l'hypothèse que ce taux de double mesure est identique. C'est ainsi qu'on aboutit à l'estimation d'un nombre d'enfants suivis en protection de l'enfance. Le nombre de mineurs suivis en protection de l'enfance est ensuite rapporté au nombre de mineurs en population générale pour obtenir un taux de prise en charge. Celui-ci est ainsi estimé à 21,7 pour 1000 au 31 décembre 2021. Cet indicateur reproduit chaque année nous permet un suivi dans le temps comme nous le montre le graphique. Le calcul du taux de prise en charge par département lui est calculé à partir de la somme de l'ensemble des mesures et des prestations rapportées à l'ensemble de la population mineure. Ainsi, ce taux varie de 12,2 pour 1000 dans les Iblis à 50,6 pour 1000 dans le département de la Nièvre. La carte qui est présentée ici sur le taux de prise en charge par département nous avons construit 5 classes de 20 départements pour chacune des classes et les départements présentant les couleurs les taux les plus faibles sont représentés par un crame de couleurs la plus claire et à mesure que les taux augmentent les départements sont représentés par une couleur de plus en plus soutenue. Je vais vous préciser que cette carte et celle qui va suivre sur la vidéo prochaine sont issues du travail que nous avons élaboré sur la population des enfants suivie en protection de l'enfance et qui sera donc, comme le disait Anne tout à l'heure publiée à la fin de l'année. Nous déclinons ensuite ce taux de prise en charge selon différentes modalités d'accompagnement qui sont l'accueil et le milieu ouvert pour l'ensemble des mineurs et pour les jeunes majeurs. Et depuis 3 ans nous sollicitons également l'INSEE pour obtenir les données départementales plus fines par classe d'âge dit scolaire afin de répondre à des attentes que vous pourriez avoir dans vos départements. Vous avez ici l'illustration de l'indicateur portant sur le taux de prise en charge en accueil hors placement direct des enfants âgés de moins de 3 ans au 31 décembre 2021. Ça croise ainsi les données de l'adresse et les données que je vous citais de l'INSEE. Cet indicateur fait notamment écho à différents travaux sur l'accueil des tout petits et je pense notamment au rapport d'étude de l'ONDE en ces petits. Alors comme pour la carte précédente la trame de couleur la plus faible représente les taux de prise en charge et à mesure que cette augmente la carte devient de plus en plus intense. Et le taux de prise en charge national est ainsi estimé à 4,9 pour 1000 mineurs de moins de 3 ans au 31 décembre 2021. Ce taux variant de 1,4 pour 1000 dans les Yvelines à 11,5 pour 1000 dans l'année dernière. Alors cet écart de 1 à 8 pose alors des questions qui nécessiteraient de mobiliser d'autres sources de données afin de comprendre et expliquer ce constat. Comme par exemple mobiliser des données que vous pouvez avoir en département les données PMI pour voir si ces écarts sont du même ordre concernant les enfants en PMI. ou s'ils peuvent éventuellement se compenser et expliquer ce moindre taux de prise en charge de certains départements. Milane vient de parler de données statistiques qui sont relevées à un instant T mais une autre manière d'approcher statistiquement le champ de la protection de l'enfance la connaissance des actions et de la population du champ c'est l'observation longitudinale. Comme Milane l'évoquait déjà plusieurs constats sont donc ressortis lorsque l'ONED à sa création a fait l'état des lieux des sources de données disponibles donc c'était il y a 20 ans et ce qui apparaissait c'est vraiment que les données existantes dont on disposait c'était des données d'activité des données sur des mesures administratives des mesures judiciaires mais qu'en revanche on avait très peu de données sur les enfants. Ce qui apparaissait aussi c'est que la connaissance était alors exclusivement transversale on avait des données au 31 décembre ou au 1er janvier suivant les règles statistiques retenues mais on faisait en fait une photographie à un moment donné et peu ou pas à ce moment là de connaissances sur les parcours des enfants dans le dispositif de protection de l'enfance pas de données sur les entrées donc pas de données sur les sorties pas de données sur les durées de prise en charge. D'où un intérêt est pour des approches dites longitudinales qui suivent les individus dans la durée donc d'abord parce que c'est des approches qui peuvent être centrées sur toutes les personnes aussi parce qu'elles suivent les individus dans la durée et qu'elles permettent de connaître une population concernée par une politique publique du point de vue d'un certain nombre des caractéristiques de cette population dont certaines de ces caractéristiques ne peuvent être appréhendées que dans le temps et pas simplement à un moment donné et donc dans les années 2010 on a vu se développer des études ciblées études de parcours études de devenir des enfants protégés étudier les parcours c'est aussi regarder comment se met en oeuvre un dispositif de protection de l'enfance en termes de démarrage d'une trajectoire donc de sa durée de son dégoulement du point de vue du type de prestations de mesures qui sont mobilisées qui peuvent éventuellement se succéder les études longitudinales font apparaître des informations aussi qui sont difficiles à voir à intenter comme je vous le disais par exemple les taux de violence subis par les enfants protégés sont beaucoup plus élevés si on s'intéresse à cette question en suivant leur prise en charge que si on la regarde à un moment donné par exemple à l'entrée dans le dispositif de protection je vous renvoie pour cela à la note que nous avons publiée en fin d'année dernière qui s'appelle chiffrer les maltraitances et cela cette réalité elle est liée au fait que les enfants révèlent les maltraitances au cours de leur prise en charge lorsqu'ils se sentent en sécurité et c'est particulièrement le cas pour les violences sexuelles donc ça explique que si vraiment on veut connaître le taux d'enfant qui a subi des maltraitances et bien il faut s'intéresser au parcours parce que c'est à un moment de son parcours que chaque enfant va pouvoir peut-être révéler des maltraitances qui n'ont pas été vues au début parmi les expériences d'études de parcours on peut évoquer différents travaux ceux d'Émilie Potin sur les parcours d'enfants pris en charge en protection d'enfance qui a permis de décrire trois types d'itinéraires l'itinéraire des enfants placés qui ont des parcours continus les enfants déplacés qui ont des parcours avec des ruptures de prise en charge des changements de prise en charge réitérés et des enfants replacés qui sont des enfants qui se font des allers-retours entre des prises en charge et des temps dans leur famille on a aussi l'étude du docteur Rousseau sur le parcours d'enfants qui ont été placés en pouponnière pour savoir ce qu'ils sont devenus alors cette étude elle a plein de données mais en particulier elle met en lumière les effets sur la santé des enfants d'une exposition précoce et durable aux maltraitances et les effets d'un repérage tardif des maltraitances sur la santé des enfants on a également bien entendu tous les travaux sur la cohorte et l'app qui continuent à donner lieu à des publications extrêmement importantes sur des parcours de jeunes sortis du dispositif et sur le vécu sur le temps de leur sortie puisque dans cette étude longitudinale les jeunes ont pu être en partie revus au moment de leurs 17 ans puis ensuite un an plus tard et puis je voulais citer une dernière étude qui a été soutenue par le conseil scientifique qui est une étude sur une centaine d'enfants confiés à l'IDFI l'Institut de l'enfance de Seine-Maritime qui met en lien la stabilité ou l'instabilité des trajectoires avec la précocité ou le caractère tardif des prises en charge mais qui croise aussi ces trajectoires avec les violences subies par les jeunes et avec leur état de santé alors tous les constats qui avaient été faits il y a une vingtaine d'années sur le manque de données de connaissances des populations et des trajectoires c'est ces constats qui ont été à l'origine du dispositif Olympe dont je veux juste rappeler qu'il a d'abord été pensé et élaboré par un groupe d'expérimentation avec quelques départements avant que la loi de 2007 et son décret d'application ne généralisent cette expérimentation posant les bases d'un dispositif d'observation longitudinale nationale la loi de 2016 a stabilisé le périmètre d'observation en particulier elle a détaché l'observation de l'information préoccupante parce que nos travaux en particulier avaient montré que l'information préoccupante n'était pas une unité de compte robuste que personne ne pouvait compter finalement la même chose quand on parle d'information préoccupante on y reviendra cet après-midi et donc c'est pourquoi le dispositif Olympe démarre à partir des premières mesures de prise en charge des premières mesures de prestation en plus en 2016 on a étendu le périmètre de l'observation aux jeunes majeurs et puis par la suite la loi 2022 qui est en oeuvre depuis le 1er janvier 2023 sur ce plan a conduit à ce que l'adresse devient la seule responsable de la collecte et du traitement des données la loi l'autorisant a collecté également des informations d'identification l'ONPE restant lui positionné en amont dans le travail de sensibilisation des départements sur l'intérêt de ce dispositif c'est ce qu'on est un peu en train de faire là maintenant et en aval sur l'exploitation statistique de la base nationale Olympe qui réunit l'ensemble des données transmises et donc je vais vous parler de l'étude longitudinale d'une cohorte d'enfants nés en 2012 dans 3 départements qui est une étude qui est conduite depuis 2017 à partir de variables d'Olympe dans 3 départements les Côtes d'Arbor le Finistère et le Vaucluse donc une étude pour laquelle nous avons lancé un travail exploratoire de suivi longitudinal de ces enfants nés en 2012 dans ces 3 départements et qui ont à un moment une intervention administrative ou judiciaire de protection de l'enfance c'est un travail qui pour la première fois à notre connaissance s'inscrit sur un temps long et permettra à terme de donner à voir le parcours des enfants dans leur globalité bien entendu quand on s'intéresse à un parcours en protection de l'enfance et quand on commence à regarder une cohorte à partir d'une année de naissance on se rend compte qu'il va falloir aller jusqu'aux 18 et même jusqu'aux 21 ans de la cohorte pour avoir une vision globale du parcours mais ceci n'empêche pas de voir apparaître de premiers résultats au fur et à mesure du suivi longitudinal alors il s'agit je l'ai dit d'une étude inédite et donc le traitement des données a nécessité de définir une méthode ce que nous avons fait dans le groupe d'exploitation composé de représentants de l'ONPE et de chacun des départements il nous a fallu déterminer des règles d'exploitation et pour vous donner un exemple pour étudier la durée des parcours et leur continuité à partir de données sur les dates de début et de fin de mesure il est nécessaire dans nos données de ne pas confondre des temps d'interruption entre deux interventions le temps administratif qu'on change de mesure et des vraies interruptions de parcours d'enfants qui parfois pourront revenir ultérieurement et donc pour éviter ces confusions le groupe a considéré comme véritable interruption du prise en charge dans les parcours tout arrêt d'au moins 30 jours donc toute distance d'au moins 30 jours dans les données j'évoque ceci pour vous montrer que le travail d'analyse statistique notamment sur les données longitudinales doit complètement s'articuler aux pratiques pour donner du sens aux chiffres c'est le cas aussi sur les données à importer mais peut-être de manière encore plus évidente sur les données longitudinales alors le travail d'exploitation que nous avons mené et qui donne lieu à des publications nous avons publié sur la cohorte à l'âge de 4 ans à l'âge de 5 ans et nous sommes en train de préparer la sortie d'une nouvelle publication de la cohorte d'études de la cohorte à l'âge de 9 ans donc quelques enseignements qui apparaissent donc je vous le disais le fait que certains indicateurs ne seront véritablement parlants qu'une fois la cohorte parvenue à l'âge de 18-21 ans comme par exemple les durées moyennes de prise en charge on regarde les durées moyennes de prise en charge actuellement mais en réalité ça ne signifie pas grand chose parce que les parcours ne sont pas terminés il y a des nouveaux parcours qui commencent donc pour le moment c'est pas très significatif un autre enseignement de notre travail d'exploitation c'est que l'analyse des parcours ne pourrait être affinée qu'en les croisant avec des données sociodémographiques sur la situation des enfants et des familles ou encore avec les données sur le type de danger et de maltraitance subie données qui restent à ce jour mal renseignées dans Olympe donc en fait on travaille à partir des données les plus solides actuellement qui sont les mesures la succession des mesures et on peut voir apparaître bien sûr des enseignements sur la succession des mesures dans les parcours mais nous commençons à voir apparaître aussi l'importance de pouvoir croiser ces parcours de mesures avec des données sociographiques sur la famille des familles des enfants les configurations familiales et aussi des données sur les situations de danger auxquelles les enfants ont été exposés d'où l'importance que ces données soient aussi collectées et saisies alors quelques résultats importants tout de même je vous le disais pour cette publication aux 9 ans de l'enfant dans les 3 départements plus de 80% des enfants nés en 2012 et ayant bénéficié d'une prestation de mesures avant l'âge de 9 ans ont commencé leur parcours par une intervention à domicile administrative ou judiciaire plus de 80% des enfants ont commencé par une intervention à domicile ce qui souligne les enjeux du pilotage des mesures de milieu ouvert dans les politiques départementales c'est les mesures massivement utilisées en début de parcours donc on a quand même intérêt à se pencher dessus et sur leur mise en oeuvre sur ce qu'elles produisent etc un autre enseignement c'est que tout de même l'entrée par une mesure de placement administratif ou judiciaire concerne entre 13 et 17% des enfants ce qui n'est pas non plus négligeable dans les trois départements les parcours en protection de l'enfance des enfants très avant 9 ans débutent plus fréquemment par une mesure de TISF donc la mesure phare c'est la mesure de TISF en début de parcours entre 43% et 53% des enfants concernés selon les départements toutefois et ça c'est nouveau et c'est quelque chose qui apparaît avec la cohorte à 9 ans à partir de 4 ans de 6 ans ou de 7 ans selon les départements donc à partir du moment où les enfants rentrent à ces âges là l'intervention TISF laisse peu à peu la place aux mesures d'aide éducative en milieu ouvert et là c'est pas la même chose dans les départements ça peut être l'AEMO dans deux départements ou plutôt l'AED dans un autre département donc voilà quelques enseignements que nous commençons à tirer de cette étude de cohorte et je vais laisser la parole à Milan pour qu'il vous parle de l'indicateur du taux de prise en charge tel qu'il ressort de cette étude longitudinale après l'avoir vu à un instant T ou le regard de niveau longitudinal alors oui en termes d'indicateur nous avons choisi de vous présenter le taux de prise en charge non plus d'un point de vue transversal mais d'un point de vue longitudinal alors le taux de prise en charge longitudinal donne à voir la population d'enfants d'une cohorte donnée ayant connu à un moment donné une intervention en protection de l'enfance alors il est calculé en rapportant l'ensemble des enfants ayant connu au moins une intervention en protection de l'enfance pour la cohorte d'enfants nés en 2012 sur un territoire donné alors vous voyez cet histogramme présente donc ce taux de prise en charge pour les trois départements de l'étude exploratoire à différents âges alors toutes mesures confondues avant l'âge de 9 ans 5,5% des enfants nés en 2012 dans le Finistère ont bénéficié de moins une prestation ou mesure en protection d'enfance ils sont donc respectivement 6,9% et 9% dans les départements du Vaucluse et des côtes d'Armand alors ces taux de prise en charge semblent bien supérieurs à ceux que vous a présenté tout à l'heure sur les taux de prise en charge transversaux mais une des explications c'est qu'ici le périmètre il est un petit peu différent puisqu'il comprend les TISF qui si je ne le comprends pas Gaël représentent presque 50% des mesures des mesures avant l'âge de 9 ans mais comme le disait Anne il faut attendre les 18 ans de suivi de la cohorte afin de pouvoir présenter des indicateurs définitifs pour cette cohorte avant qu'Anne conclue notre intervention et peut-être pour anticiper des questions qui pourraient être posées on vous a présenté tout à l'heure des taux de prise en charge à la fois en taux pour donner pour 1000 et ici en pourcentage alors il y a deux logiques à cela la première c'est qu'elles soient un peu liées nos formations initiales donc Gaël Guibert qui a travaillé sur les indicateurs logique du minot et ma formation à moi qui est travaillée sur les indicateurs transversaux c'est que nous en démographie on utilise plutôt des taux en pourmi et Gaël en stat utilise des taux en pourcentage mais il y a une deuxième logique à ça c'est que étant donné la taille des populations qui sont étudiées voilà on utilise le taux pour micro lorsque nous travaillons sur des milliers d'individus et en pourcentage lorsqu'en fait là on est sur un échantillon beaucoup plus restreint qui est de 500 individus environ par département voilà alors en guise de conclusion quelques perspectives notamment sur les approches longitudinales d'une part vous dire qu'au niveau national nous avons le projet de regarder ce qui peut être exploité dans la base Olin qui a été constituée à partir de ce que les départements ont transmis à l'ONPE donc toutes les bases qui nous ont été transmises avant le transfert de la collecte ont été mises bout à bout pour faire déjà une base nationale qui contient en fait beaucoup d'informations beaucoup d'individus et nous avons le projet en 2024 de tenter des exploitations dans cette base ce qui va nécessiter de voir ce qui est consolidé où et comment et sur quelle période on peut regarder et ce qu'on peut regarder mais ça ça fait partie de nos projets de travaux avant bien entendu de regarder ce qui sera la base constituée par l'adresse qui prend la suite et qui va donc continuer à nourrir la base d'autre part il peut y avoir aussi un intérêt à ce que des travaux longitudinaux soient menés à un niveau départemental et en particulier pour une raison parce que si on s'intéresse par exemple à des populations d'enfants dans un département pour savoir un peu quels sont leurs parcours en fonction des franges d'âge ou en fonction des problématiques particulières et bien on va pouvoir travailler sur des données statistiques mais on va aussi pouvoir travailler sur des données qualitatives en retournant dans les dossiers or nous nous sommes rendus compte aussi dans notre groupe d'exploitation qu'à certains moments on avait besoin des données qualitatives sur le travail longitudinal donc voilà ça peut être intéressant aussi de conduire des travaux longitudinaux au niveau territorial sur des effectifs plus petits mais avec des données qui seront plus riches voilà merci beaucoup pour votre attention Bonjour à tous Philippe Calot je travaille dans le département de l'Aisne pour vous situer très rapidement le département de l'Aisne s'étend de la Belgique à l'Ile-de-France nous appartons en groupe de France et nous avons la particularité de travailler avec trois tribunaux judiciaires ceux de l'an Saint-Quentin et Soissons alors un premier point sur la méthodologie que nous avons installée concernant le rendu de notre activité et les chiffres clés la première étape c'est la détermination des infos à retenir il y a toute une masse d'informations qui est portée à notre connaissance et l'idée c'est tout d'abord de terminer ce qui sera utile à mettre en avant utile à mettre en avant c'est dans un premier temps pouvoir ensuite mieux piloter pouvoir mieux valoriser aussi que ça soit l'action des professionnels ou les actions innovantes une fois qu'on a déterminé les actions et les informations à retenir où allons-nous chercher ces informations et bien dans l'Aisne on a plusieurs entrées la première c'est la classique étude des chiffres dresse qui nous sont transmis au printemps tous les ans et qui nous permettent de déterminer des statistiques et autres et autres chiffres on a aussi dans un deuxième temps l'extraction des logiciels qui sont à disposition des différents collègues tout en sachant que les logiciels que nous allons aller chercher ne sont pas forcément des logiciels à vocation éducative je dirais comme on connait Proxima mais on va par exemple dans des Ntlis qui est un logiciel plus de gestion voire des logiciels de paie parce que là aussi on va pouvoir trouver des données et aller sélectionner ce qui nous sont importants de mettre en avant je ne l'ai pas écrit mais bien évidemment on va aussi aller chercher les chiffres qui sont transmis dans le NPE parce que d'avoir un comparatif national est toujours intéressant à mettre en avant quand nous présentons l'activité et les chiffres clés aux partenaires de le DPE à nos élus ou aux représentants de l'État une fois qu'on a récupéré toutes les informations commence le travail de rendu compte avec aussi une modalité de présentation on a pour ceux qui ont le document des chiffres clés de l'aide on a à la fois des cartes j'y reviendrai un peu après des diagrammes du texte littéral bref trouver un équilibre pour essayer de rendre le document à la fois agréable et visuel une fois aussi qu'on a sélectionné ces modalités de présentation nous allons engager les navettes de relecture chaque partie que ce soit la PMI que ce soit la CRIP que ce soit l'activité des assistants familiaux chaque partie fait l'objet d'une relecture par les chefs de service et qui à la fois vont pouvoir vérifier la réalité des données mais aussi la mise en avant et l'analyse qui peut en être faite et c'est seulement quand sont terminées ces navettes qu'un comité de rédaction va valider avec le directeur enfance et famille la production et l'activité à mettre en avant ensuite tout ça par au service impression au delà de la présentation des chiffres clés de manière annuelle nous souhaitions dans ces quelques minutes avec l'ONPE mettre en avant la particularité d'un département de taille modeste comme c'est le cas pour l'AIM et d'expliquer que cette dynamique au DPE passe aussi par d'autres par d'autres axes et quelques minutes sur les quatre axes que nous souhaitions vous présenter comment nous sommes ou en tout cas nous essayons d'être à peu près des partenaires et des membres actifs de l'ODP comment nous essayons modestement de nous rendre attractifs auprès des universités parce qu'il n'y a pas d'université dans l'AIM et on va essayer donc de travailler néanmoins avec des étudiants et de la recherche comment nous sollicitons nos sources locales et enfin comment on va impliquer les élus de référence en l'occurrence notre vice-présidente en charge de l'insertion du handicap et de la protection de l'enfance Alors être au plus près des partenaires membres de l'ODP le choix que nous avons fait au sein du département de l'AIM c'est d'adjoindre au sein des chiffres clés une fiche pour chacun des partenaires alors c'est un échange qu'on a eu régulièrement avec d'autres collègues comment on pouvait présenter des activités alors il y a eu il y a des questionnaires il y a eu des modalités plus ou moins denses plus ou moins conséquentes nous on a fait un choix vous verrez assez synthétique mais c'est un choix que nous avons fait et je vous propose de prendre l'exemple de la DDSP nos collègues de la police nationale pour illustrer comment nous travaillons avec chacun des partenaires pour mettre en avant leur travail au sein de l'ODP vous voyez des choses très simples leur mission générale leur coordonnée bien évidemment leur action et de viser ce qu'ils mettent en place au titre de la protection de l'enfance et enfin les perspectives de l'année suivante chacune de ces présentations qui fait une ou deux pages est toujours accompagnée de quelques chiffres qui sont en lien direct avec la population mineure en l'espèce pour la DDSP on leur demande de nous donner quelques chiffres sur les mineurs mis en cause que donnaient les années les mineurs mis en cause dans le cadre des atteintes volontaires à la télévité physique et dans un troisième temps le nombre de mineurs qui sont concernés par les atteintes au bien évidemment l'éducation nous donne d'autres données la santé publique d'autres données etc. mais en tout cas l'idée d'aller chercher chez nos partenaires c'est quelques éléments à mettre en avant sachant que les partenaires au même titre que le conseil départemental produisent de l'activité tous les ans et donc produisent du rendu compte et bien c'est ce rendu compte que nous allons chercher que nous mettons en annexe dans nos chiffres le deuxième axe de travail que nous avons dans notre petit département il s'est préjoratif d'en parler ainsi c'est de se rendre attractif aux frais des universités les plus proches lors de ma première venue à l'ONPE j'écoutais ce que nous expliquait la Chiron de ce que nous expliquait les Villettes sur le travail avec les universités je trouvais ça vraiment chouette et on n'avait pas ça dans notre département on a une université qui a 80 km un bien une autre un peu plus près Reims mais qui est d'une autre région c'est un peu plus compliqué et en rencontrant les directeurs de recherche dans ces universités ils nous ont guidés et nous ont expliqué que plutôt que d'accueillir un étudiant et de voir avec tout ce qu'on avait fait il fallait au contraire être très précis dans l'attente qu'on avait d'un étudiant et que peut-être un étudiant se sentirait concerné par une étude que nous allions proposer et bien cette année nous avons travaillé et nous avons de ce fait là produit une fiche de poste il n'y a pas de secret c'est celle du poste que j'occupe actuellement mais que nous avons modifié et que nous avons transformé pour accueillir un étudiant et donc cette année Camille nous a accompagné sur une étude qui était le devenir des enfants confiés à l'ASE de l'aide entre 18 et 21 ans elle est arrivée chez nous en octobre de l'année dernière à finir au mois de juin et nous a produit une étude fort intéressante avec ses préoccupations d'étudiante mais aussi avec ses compétences et avec ses outils de recherche de Master 2 c'est aussi une manière de dynamiser notre DPE et puis notre activité pour information cette année-là nous rejoindra lundi prochain au service pilotage et prospectif et la mission sur laquelle l'étude communément confiée s'appelle la participation parentale dans le cadre d'une mesure d'accueil en protection de l'enfance elle va travailler pendant une vingtaine de semaines sur ce thème-là et nous produira une étude qui ne sera nous n'entendons pas pour vous dire le troisième point à mettre en avant sur notre travail partenarial c'est la sollicitation des ressources locales vous avez là deux exemples je vais les détailler on travaille beaucoup avec le service cartographie avec le portail qui a une donnée donc le portail départemental qui a des données INSEE et qui a des milliers de données diverses et variées et nous on leur demande de mettre en avant notre activité et donc on leur donne nos chiffres de manière brute et eux la transportent ça nous permet au-delà d'un visuel d'avoir une véritable analyse et d'être vraiment dans le pilotage si je prends la carte de gauche nous avons là un ratio d'informations préoccupantes par nos différents états donc notre découpage territorial vous voyez par un code couleur on arrive à voir sur une évolution de 2016 à 2022 et bien où sont peut-être les moyens ou les actions à mettre en place et à rediriger le secteur de la tirage à la frontière belge est un secteur qui est particulièrement sensible à notre département et bien ce type de données là rapidement nous permet d'évaluer et d'orienter les politiques nous avons à chaque fois une icône aussi du département et selon les thématiques nous allons rajouter la petite carte de France qui nous permet aussi d'avoir un visuel très rapide sur où en sommes-nous au niveau du département par rapport à une échelle nationale le deuxième point que nous allons mettre en avant par exemple c'est la répartition des étampes et vidéo dans le département de l'Aisne et bien là aussi au-delà d'un visuel qui est peut-être plus sympathique et plus agréable que des chiffres donnés dans un tableau ça nous permet aussi de travailler et de nous rendre compte qu'il y a peut-être un travail plus conséquent à faire dans le sud du département en termes de recrutement et d'action pour aller chercher sachant que notre pyramide des âges n'est pas très favorable actuellement et que des parts à retraite conséquents et bien il sera peut-être sur le sud du département alors que des secteurs comme Chony Ternet-Laffaire L'An ou Saint-Quentin sont plutôt bien pourvus voilà un peu ce que nous essayons de travailler avec le Portal qui pour le coup n'a c'est pas péjoratif de dire non plus mais n'a aucune compétence sur la protection de l'enfance mais lui nous transforme des données et nous permet de pouvoir travailler ensuite un visuel et puis le dernier point à mettre en avant c'est l'implication de l'élu de référence à chaque fois que nous avons un temps fort au niveau de notre travail à l'ODPE nous sollicitons et elle est présente la vice-présidente du conseil départemental sur ce sujet l'exemple de gauche c'est le comité des jeunes que nous avons mis en place depuis plus d'un an maintenant elle est présente à chaque assemblée plénière vient à la rencontre des jeunes et elle travaille ça aussi avec ses collègues elle nous accueille au sein de l'assemblée départementale enfin c'est vraiment important de la solliciter et d'avoir ce lien fort avec l'élu et sur la partie droite de la diapo nous engageons un travail sur la protection des mineurs dans le département de l'Aide elle sera bien évidemment présente à ce temps fort du 7 novembre et j'en profite pour conclure sur mon intervention j'en profite pour remercier l'ODPE qui sera présent et pour son application et particulièrement madame Fougé-Érico qui viendra aussi nous présenter un temps d'introduction lors de cette matinale je vous remercie on va vous poursuivre avec un temps d'échange d'une dizaine de minutes donc je vous invite à poser toutes vos questions et je vous retourne sur ce qui a été dit ce matin bonjour je viens du département du Doubs et j'avais une question sur les moyens humains que vous aviez à disposition pour réaliser toutes ces cartes est-ce que vous travaillez avec le service com avec un SIG qui réalise les cartes concrètement alors c'est le SIG qui s'en charge dans une relation strictement duelle j'ai envie de dire une connaissance de ce portail qui va pouvoir recevoir les données en fait on est deux on est concrètement deux alors après il y a bien évidemment une validation de la part du directeur de l'enfance et famille et de la chaise de service du service que je travaille une validation du responsable du SIG et une fois que c'est validé dans les autorités et bien nous de manière opérationnelle nous échangons régulièrement visio mail enfin les choses très classiques pour affiner au fur et à mesure des mois ce qui est intéressant c'est que c'est un travail assez conséquent pour la première et une fois que c'est posé tout est rentré et on rajoute d'année en année et le collègue il rajoute une petite case sur l'année 2022 2023 et après une fois que les données sont là on peut y aller l'ambition alors on n'y est pas encore du tout mais l'ambition c'est de pouvoir encore renforcer c'est à dire qu'à terme de pouvoir rentrer des données pourquoi pas des rapports même directement sur le SIG ce qui permettrait en termes de moulinage de ne plus avoir une transmission de tableaux Excel annuelle mais d'avoir dès l'origine la matière pour pouvoir la transformer en visuel mais on n'en est pas encore là c'est l'objectif à venir Oui bonjour Grégoire Dubois je suis responsable de l'ODPE du Nord je suis en train de faire le même travail que vous alors avec un peu de retard et c'est la première édition également donc on voit que ce n'est pas forcément simple notamment de fériliser les données d'aller à la rencontre des partenaires j'ai deux questions vraiment très précises parce qu'on est en plein dedans je voudrais savoir quel choix vous avez fait de volume concernant votre rapport quel nombre de pages vous avez choisi parce que j'ai vu qu'en France certains étaient extrêmement synthétiques de 20-30 pages d'autres il y avait 150-160 pages quel choix vous avez fait et votre rapport ayant été fait fin juin à qui vous le diffusez et comment vous le diffusez c'est une question que je me pose aussi actuellement est-ce que vous le mettez en ligne sur une page au début de votre département est-ce que vous l'adressez est-ce que c'est la diffusion restreinte ou très large merci alors très concrètement le document de cette année fait 111 pages il est assez conséquent avec une synthèse alors dans les 111 pages on va aussi mettre en avant d'autres champs c'est-à-dire qu'est ajouté par exemple l'étude que nous faisons annuellement sur les événements indésirables et puis on va aussi si on a fait un travail particulier l'ajouter je prends l'exemple de l'année dernière où le service avait produit une étude sur les jeunes dit incasables une situation complexe le mot n'est pas joli donc on se comprend tous quand on parle de ce profil et donc cette vingtaine de pages en sépartie aussi ça fait on va dire 60-70 pages de chiffres clés strictement département et après on ajoute ces quelques études et les fiches départementales sur la diffusion ça va être d'abord tous les présents sous format papier ensuite il est adressé via XCESAR à toute la liste des membres de l'ODPE et puis ensuite il est mis sur le portail social du département et je l'adresse ensuite à Louise qui le met sur Idealco et sur d'autres plateformes collaboratives Idealacture c'est intéressant cette plateforme parce qu'elle permet je ne sais pas s'il y a quelques collègues avec qui on échange régulièrement mais on commence à être un certain nombre à s'appeler à se faire des visuos collectifs au sein de de cette plateforme et pour exemple dans je crois trois semaines nous nous retrouvons dans un premier temps avec quelques collègues de la Picardie pour faire un ODPE Picard et très rapidement j'espère on basculera sur un ODPE Hauts-de-France sans être dans ce volume au NPE mais en tout cas pouvoir recevoir et pouvoir échanger sur des thématiques que nous avons encore déterminées mais on sait qu'on a tellement de choses à partager à échanger qu'on trouvera très vite à notre du jour à mettre en place Oui, bonjour Aline Guillard DPE de 78 des îles alors déjà le chiffre qui est diffusé n'est pas ce que tu as en lecture moi-même au sein de la DPE donc la temporalité de remontée dépendant d'organes différents sur le territoire en fait amène à des différences je voulais vous dire en tout cas l'écart est très important entre ce que j'ai entre 2022 et ce que vous avez pour 2021 ou ce qui me laisse supposer qu'on est au-delà de ce qui est transmisable mais je voulais savoir s'agissant de vos navettes de lecture ce que vous évoquiez avec les chefs de service etc combien de temps prend ce process alors si on reprend l'exemple très concret de cette année le rétroplanning et l'arme de grand qu'on fait sur les chiffres clés on est sur une production écrite du 15 avril au 30 avril production écrite le service pilotage des prospectives 30 avril 15-20 mai navette mais ça veut dire aussi que quand la navette commence le document il est déjà écrit on ne va pas solliciter le chef de la PMI ou la chef de la PMI sur une écriture une expenso c'est une première base qui est donnée un document martyre une validation autour d'une table avec d'abord la validation aussi écrite et puis aussi des propositions je trouve que tu mets pas ça en avant le travail qu'on a fait sur la formation des laissants familiaux concernant telle ou telle problématique alors qu'on l'a vraiment abordé en formation ok on rajoute dans l'analyse du travail sur la formation des laissants familiaux une fois qu'on arrive sur le 30 mai on a validé le document final et là sur la première semaine de juin nous organisons un comité de rédaction qui recrute tous les chefs de service et le DEF et sur 4h 3h30 4h on reprend tout le document milieu de projection enfin bref tout ce qu'on sait faire et on va dire qu'au 10 juin le document est finalisé le service impression du département nous sort la centaine d'exemplaires en 4 jours et on peut organiser le DPE avant le 30 juin c'est notre date limite l'année dernière on était parti sur le mois d'octobre on s'est rendu compte que c'était trop tard qu'on était déjà dans vraiment 10 mois de passé sur l'année suivante donc là maintenant on essaye vraiment de se dire on ne peut pas donner les chiffres de l'année de moins 1 au-delà du 30 juin donc ça resserre parce qu'il y a aussi un temps de décalage avec les chiffres de reste qui concrètement est le top départ et on ne les a jamais avant le 15 avril et ce n'est pas grave on sait que dans l'organisation du service de pilotage et prospective et bien la période 15 avril-30 juin sans dire qu'on ait le schéma départemental de côté mais c'est une période où on va aller concrètement sur cette production mais du coup les chiffres de reste viennent de chez vous en fait c'est ce qui est en fait à l'origine ce sont les départements qui alimentent la dresse donc en fait ce sont des chiffres qui sont transmis chez vous ils sont déjà à disposition est-ce que comme moi vous constatez des deltas entre ce qui peut être transmis au 31 de N-1 et ce que vous pouvez analyser plus tard moi je n'ai aucun delta puisque puisque les chiffres s'arrêtent au 31 décembre donc en fait quelle que soit l'activité du mois d'avril ou du mois de mai elle sera prise en compte l'année suivante en tout cas sur ce qui est transmis et ce qui revient pour répondre concrètement à votre question nous n'avons pas mesuré d'écart bonjour je voudrais questionner justement la fiabilisation des données on voit que d'après les statistiques de l'adresse on a en gros 20 enfants pour 1000 concernés des mesures de protection de l'enfance et on voit dans l'étude longitudinale qu'il y en a beaucoup plus ça fait un sacré écart quand même en termes de taux de mesures ça interpelle particulièrement là aussi on travaille nous-mêmes dans le Calvados sur la question de la fiabilisation des données parce qu'analyser recueillir et analyser les données c'est une chose mais s'assurer effectivement qu'elles sont justes aussi à l'origine ça me semble aussi un problème particulièrement important à prendre en considération donc voilà la question là aussi du contrôle de la donnée qui rentre me semble quelque chose de tout à fait important pour pouvoir avoir des données fiables et robustes la question des TISF en l'occurrence qui ressort de l'étude longitudinale et particulièrement questionnante là-dessus parce qu'il y a un taux très important de TISF mais qu'on ne voit pas dans les statistiques de l'adresse en gros exactement est-ce que c'est une réflexion qui est menée justement pour essayer d'avoir quelque chose au niveau de l'adresse au niveau de l'adresse au niveau de l'observatoire justement parce que vous constatez cet écart qu'est-ce qui peut amener au-delà de ce constat qu'est-ce qu'on peut faire comme réflexion comme hypothèse et comme apport de solution je pense qu'il y a une question de méthode aussi c'est-à-dire que Olympe part de l'enfant des mesures liées à l'enfant compter des mesures de TISF c'est très compliqué en fait et donc je pense que la seule manière d'approcher la réalité de TISF c'est de partir des enfants qui sont concernés par le TISF et c'est ce que Olympe permet c'est un des sujets de la question de l'observation qu'est-ce qu'on observe est-ce qu'on observe l'activité est-ce qu'on observe la population on a besoin des deux de toute façon et peut-être sur certains points il y a une activité qui est difficile à observer en termes de chiffres c'est la mesure TISF on peut avoir des budgets mais on va avoir des mesures je ne suis pas sûre que dans tous les départements on sache exactement combien il y a de mesures derrière les budgets et donc du coup si on part de l'enfant et qu'il y a une TISF dans le paysage on va pouvoir repérer qu'il y a une TISF liée à l'enfant donc il y a toutes ces questions-là qui forcément on peut la rappeler mais on peut la rappeler il y a plusieurs enfants mais en tout cas là on est sur un nombre d'enfants et pas de TISF effectivement d'enfants touchés par des TISF il y a des questions de méthode et je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus mais en tout cas on voit bien l'importance quand même de s'intéresser à ce mode de prise en charge qui est quand même extrêmement haut de la protection de l'enfance qui fait beaucoup bouger les représentations que nous avons aussi de la politique publique parce qu'une chose est de se dire que les enfants protégés c'est les mesures d'AVMU et de placement enfin de l'univers et de placement classique l'autre et de regarder la réalité en se disant qu'il y a aussi plein d'enfants concernés par d'autres mesures de protection de l'enfance mais qui sont peu visibles effectivement on prendra encore une dernière ou deux deux questions avant de faire une petite pause bonjour Stéphane Martin département de Vaucluse chargé de mission en direction de France Famille pour alimenter la réflexion sur la question des TISF nous sommes en train de finaliser le schéma départemental en France Famille 2023-2028 et dans la phase diagnostique nous avons repéré le nombre important de mesures de TISF qui étaient mobilisées pour faire de la protection pour mettre en oeuvre des mesures de VPT décisées par les magistrats et ça pose un problème de fond pour nous puisque toutes ces mesures qui sont mobilisées pour cela ne sont pas mobilisées au titre de la nouvelle catégorie de politique publique qu'on appelle prévention voilà juste petite remarque sur cet aspect là deuxième aspect toujours par rapport au schéma nous avons le schéma porte comme enjeu majeur la question de la gouvernance de la mise en oeuvre avec la place la mise en place d'un ODPE qui soit articulé à l'Observatoire des Solidarités dont nous disposons depuis plusieurs années et qui contribue à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions de mesures de suivi d'accompagnement qui relèvent des ODPE mais qui ne suffit pas à assumer toutes les missions des ODPE donc il y a un enjeu pour nous effectivement à ce qu'on puisse mettre en oeuvre un ODPE concrètement avec des ressources supplémentaires à l'Observatoire de Solidarité et dans cette logique de gouvernance nous souhaitons introduire et donner et permettre aux familles et aux enfants d'occuper une place à la fois peut-être sur le plan des territoires mais aussi sur le plan départemental dans des instances qui auront été constituées ad hoc et je me pose la question par rapport à la production d'informations qui est là aujourd'hui mais maintenant présentée de savoir comment cette production d'informations peut être travaillée mise en oeuvre déployée à l'attention des usagers des familles qui d'ailleurs pour nous ne sont pas seulement les familles qui sont concernées par les mesures de protection puisque le schéma en France-Famille c'est prévention de protection mais bien à l'ensemble des usagers des services d'accompagnement des lieux de prise en charge comment ils peuvent être cette information peut être déployée travailler pour leur permettre d'accéder à un niveau d'information qui contribue à leur permettre de prendre une place une juste place dans le dispositif que nous souhaitons être en place c'est une bonne question et c'est là on peut commencer le partage d'expériences est-ce que certains d'entre vous ont des expériences de participation des familles et des enfants dans les ODPO on n'a pas entendu c'est ça ? si ? non ? pas très bien je dis que la question est intéressante et que c'est l'occasion d'amorcer le partage d'expériences et savoir si parmi vous certains ont l'expérience d'avoir associé des représentants des familles voire des enfants dans le fonctionnement des ODPE et comment vous y prenez nous on a une expérience sur le sujet puisque à l'issue du travail sur le comité des jeunes que je vous ai présenté très très sommairement tout à l'heure le comité des jeunes dans l'Aisne il est composé de trois comités territoriaux puisque c'est un grand département donc on en a un centre au nord et un au sud et bien au sein de ces comités entre animateurs puisque je les anime avec un connumateur pendant un an on s'est dit on va discrètement repérer qui, quels jeunes pourraient se sentir à l'aise etc et à la fin de de l'ODPE enfin pardon à la fin de l'assemblée plénière du comité des jeunes de juin dernier on a été voir deux jeunes et on leur a dit mais tu ne veux pas venir à l'ODPE avec nous et puis on leur présentait ce que c'était et en fait pour la première fois au mois de juin 2023 il y avait deux jeunes dans la salle qui ont été accueillis qui ont été présentés à l'ensemble des partenaires c'est la première fois qu'ils voyaient des mineurs au sein de la présentation des chiffres clés et ça a suscité pour le coup de la nouveauté un grand intérêt je les ai dus à la fin échanger avec les magistrats avec la directrice des services académiques qui étaient très très curieuses de la présence de jeunes mais en tout cas c'est l'occasion de pouvoir faire un lien évidemment deux jeunes c'est compliqué pour eux de représenter les milliers d'enfants qui peuvent être suivis ou confiés dans les départements mais en tout cas je trouve que symboliquement au sein de l'ODPE c'est quand même pas anodin d'avoir des jeunes parce qu'on l'a fait pendant des années entre nous entre praticiens entre sachants mais en tout cas d'avoir des gamins autour de la table ça reste quand même le coeur de notre mission Je suis Didi Joulin chargée d'études à l'Observatoire de protection de l'enfance de l'Ordre Atlantique pour ce qui concerne la participation alors comme beaucoup d'ODPE on a accueilli les représentants de l'association Repères 44 qui sont membres permanents mais là ce sont des jeunes qui sont des jeunes adultes aujourd'hui pour ce qui concerne la participation des enfants des jeunes et des familles nous avons choisi de ne pas installer un comité en tant que tel parce que c'est toujours les mêmes personnes souvent qui sont mobilisées donc on a plutôt souhaité engager des expressions régulières sur des sujets en lien avec le schéma nous allons à la rencontre des enfants des parents et des jeunes avec des formes adaptées à la rencontre c'est-à-dire que c'est vrai que les réunions des ODPE c'est quand même pas c'est un c'est beaucoup d'institutionnel c'est un repage quand même de professionnels et très vite on est dans nos langages et nos cultures les rencontres sont chaleureuses entre nous mais enfin quand même c'est pas c'est pas très propice à la prise de parole pour des jeunes donc en fait on prépare ces interventions il y a peu de temps il y a eu un film sur le vécu de l'accueil d'urgence du point de vue sans aucun aucune intervention ou analyse professionnelle on est vraiment à l'échelle du vécu de l'enfant et des parents et c'est cette production-là qu'après on partage avec les personnes qui ont participé qui sont volontaires pour cette rencontre-là donc les supports sont répétés variés et c'est jamais les mêmes jeunes ou enfants ou familles qui donnent leur point de vue sur le sujet en parallèle du comité des usagers dans le département de l'Aisne nous engageons aussi sur l'année prochaine un comité des parents d'enfants confiés à la zone on construit ça ça risque de pas être simple ça ressemble pas à un CVS mais en tout cas on vous disait qu'au-delà du comité des usagers les parents d'enfants confiés ça peut être aussi intéressant de travailler avec eux merci beaucoup au-delà du coup